En juin, le BBD signe l'exploit dans les play-offs finales contre Nantes. Les Périgourdins l'emportent et se qualifient pour la proa. Aller en proa, oui, mais il faut y faire quelque chose. Malheureusement, le début de saison pour le BBD ne va pas s'avérer particulièrement étince. En juin, la Dordogne désigne ses nouveaux députés, tous dans la ligne présidentielle, souvent des parfaits inconnus et des novices en politique. Jacqueline Dubois en Sarladet, Philippe Chassin à Périgueux, Michel Delpont à Bergerac, un seul déjà élu, Jean-Pierre Cubertafon, le maire de la Noire. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde ce soir et vraiment je suis très ému. Maintenant ce qu'il faut c'est que je veux être un député qui soit reconnu comme un travailleur et comme quelqu'un qui, lorsqu'il quittera son mandat, on puisse dire qu'il a travaillé pour sa circonscription. Le début de l'été est très chaud en Dordogne. La canicule s'installe, la vigilance est de mise, comme dans cette toute nouvelle unité Alzheimer, de Périgueux. Ils ne se rendent pas compte des températures. Ils sont capables de sortir dans le jardin, ils sont capables de s'exposer au soleil aux heures les plus chaudes. Et surtout nous les stimulons pour qu'ils pensent à boire, car dans la maladie, la plupart des personnes oublient leurs besoins principaux et en particulier dans ces moments les plus chauds les besoins d'hydratation. Silence moteur à l'Aquacap de Périgueux, Florent Manodou et Clémentine Scellarié tournent des épisodes de la série Vestiaire. J'adore être dans cet univers de folie douce, de vraiment toujours être, jamais se prendre au sérieux. À Saint-Laurent-des-Hommes, l'opération n'est pas banale. Il s'agit ici de baguer des cigognos de cinq semaines. Ces bébés volatiles sont les rejetons d'un couple de cigognes sédentarisés. On fixe déjà une bague en aluminium qui est mentionnée, muséum d'histoire naturelle de Paris. Et ensuite on pose une bague en plastique qui permet de faire des observations soit à la jumelle, longue vue ou téléobjectif. Et plus tard dans l'année, nos bébés cigognos seront aperçus au-dessus de Biarritz.